Donc, la présentation de 11 heures aujourd'hui, c'est comment optimiser votre présence web en ligne avec moi, Félix et Mélodie, qui va me suivre tantôt pour parler un peu plus des détails techniques. Ça se veut vraiment comme une conversation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pendant ma présentation, enlevez votre main pour que je puisse discuter avec vous. Le but aujourd'hui, dans le fond, c'est vraiment de donner des trucs au courtier, mais aussi d'aider les dirigeants d'agence qui sont là présentement à avoir des bonnes stratégies pour accompagner leur courtier dans leur stratégie numérique. Donc, je vais commencer. À quoi ça sert d'un site web? On va vraiment commencer par la base. Un site web, c'est vraiment votre empreinte numérique. Donc, pour les courtiers qui ont un peu plus d'expérience, c'est vraiment de voir ça comme votre carte d'affaires. Le site web, c'est vraiment à quoi les gens vont se référer quand ils vont vous chercher en ligne. C'est sûr qu'il y a plein de plateformes qui peuvent vous trouver, donc Centris, le site de Remax, les sites d'agence, vos réseaux sociaux. Mais le site web, c'est vraiment votre place, votre endroit où est-ce que vous pouvez vraiment prendre le plein contrôle. Donc, mettre votre biographie comme vous voulez, mettre les témoignages de clients que vous voulez, mettre les propriétés en vedette exactement comme vous voulez. Donc, c'est vraiment important de voir le site web comme votre maison à vous parce que vous pouvez vraiment avoir le plein contrôle. Une autre question qu'on se fait souvent poser et que je trouve très drôle, en fait, c'est à quel moment dans ma carrière devrais-je avoir besoin d'un site web? En fait, si vous êtes courtier immobilier, vous n'avez pas le choix d'avoir un site web. Votre job comme courtier immobilier, c'est de faire du marketing, c'est de faire de la vente. Donc, vous devez d'avoir une représentation en ligne. Ce n'est pas un choix aujourd'hui d'avoir un site web ou pas. Donc, c'est vraiment important, même si vous êtes nouveau courtier, même si ça fait une semaine que vous pratiquez, c'est super important d'avoir un site web. J'explique pourquoi. Un site web, c'est ce qui va vous donner un avantage concurrentiel parce que vous allez être plus professionnel. Ça va vous donner de la crédibilité. Ça va monter aussi à vos clients que vous êtes compétents. Parce que quand un client va chercher votre site web, ne le trouvera pas ou votre site web ne sera pas fait d'une qualité professionnelle, ça va y mettre un doute dans la tête. Donc, c'est vraiment important pour gagner de la confiance avec vos clients d'avoir l'image professionnelle en ligne. Donc, le site web est vraiment l'outil de base. Donc, avant de commencer quoi que ce soit en ligne, c'est vraiment important de mettre de l'avant un site web professionnel. Chez Saint-Tibas, comment on a vu ça? C'est qu'on s'est dit que courtier immobilier, vous êtes tous à des différents niveaux dans vos vies. Vous n'avez peut-être pas toutes la même expérience non plus. Donc, quand on a développé nos stratégies pour vous accompagner, on a fait ça par kit. Puis, j'explique le but des kits, en fait, pour que ce soit vraiment bien compris. Un kit, c'est vraiment des périodes d'accompagnement qu'on fait avec vous. Donc, le kit de base, c'est vraiment pour le courtier qui se lance. Il n'y a pas nécessairement encore du capital à investir dans son marketing, mais on veut lancer quelque chose de vraiment simple. Donc, avec le kit de base, vous avez tout ce que vous avez besoin dans un site web. Donc, toutes les fonctions Saint-Tibas viennent avec ça. Donc, vous avez la bio, vous avez les témoignages, vous pouvez mettre des propriétés en vedette. Pour les courtiers qui collaborent avec d'autres courtiers, toutes les autres propriétés des courtiers vont pouvoir apparaître sur votre site web. Donc, le kit de base vous donne vraiment une option parfaite pour vous lancer, d'avoir, comme je disais tantôt, la carte d'affaires en ligne. Une fois qu'on a passé au kit de base, puis pourquoi je vous dis que c'est des kits qui évoluent, c'est que chaque kit, peu importe le prix, dans le fond, c'est juste un ajout aux autres. Donc, quand on arrive au kit complet, c'est vraiment le kit qui va vous aider à vous démarquer sur les réseaux sociaux. Donc, on commence avec le kit complet en créant, justement, votre page professionnelle comme le kit de base. Mais après ça, on prend ces visuels-là, puis on les ajuste pour les mettre sur vos réseaux sociaux. Donc, quand votre client va vous chercher, partout où il va tomber, il va vraiment voir votre image structurée, votre image professionnelle. Donc, une fois que vous avez le kit complet, ce qu'on fait vraiment pour vous faire avancer, c'est qu'on va venir installer le Pixel Facebook. Là, je sais qu'il y a du monde qui comprenne à 100% c'est quoi le Pixel Facebook, mais il y en a d'autres qui trouvent ça plus compliqué. Je vais essayer de le résumer à sa plus simple valeur, puis je vais vous expliquer à quoi ça sert dans votre stratégie. Donc, le Pixel Facebook, c'est un code, un code web qu'on met sur votre site web qui permet aux navigateurs comme Facebook ou Google de se rappeler dans le fond de qui est allé sur le site. Ce que ça va vous permettre de faire, en fait, c'est de créer des audiences sur vos comptes Facebook pour pouvoir mettre de la publicité. Puis cette publicité-là va être ciblée aux gens qui vont sur votre site web. Puis c'est là la valeur du Pixel. Imaginez-vous un client qui va voir sur votre site web, mais par la suite, vous êtes capable de le suivre sur ses réseaux sociaux. Je prends comme exemple, un exemple facile, quand vous magasinez sur un magasin en ligne, vous devez remarquer que les jours qui suivent ou même les semaines qui suivent, vous voyez justement des publicités sur ce magasin apparaître. Donc, le kit complet, ce que ça fait, c'est que ça vous prépare à être capable d'être en mesure justement de faire des publicités ultra-ciblées à votre clientèle. Donc, kit de base, on parle du site web, le kit complet, on rentre avec les réseaux sociaux, puis on débute vos stratégies pour créer des audiences sur Facebook. Le troisième kit, puis je trouve que c'est le kit que vous devriez tout viser de vous rendre, c'est le kit du pro. Le kit du pro, ce qui vient vraiment se rajouter à ça, c'est qu'on va offrir des sections personnalisées dans le site web. Donc, quand vous êtes rendu du kit du pro, je pense à des courtiers, soit qui ont d'autres courtiers qui travaillent avec eux, des adjointes, qui ont peut-être des stratégies de marketing un peu plus poussées. Donc, on a une section personnalisée pour mettre de l'avant les membres de votre équipe ou de rajouter ce qu'on appelle des call to action, des appels à l'action, vers des liens ou des campagnes que vous avez. Ça pourrait être des évaluations immobilières ou juste des pages de contact pour capturer des liens. Donc, ça, c'est la base du kit du pro. Par la suite, on va un peu plus loin avec Facebook. Si vous avez eu le pixel ajouté au kit complet, bien avec le kit du pro, on vient rajouter le voile chat de clavardage. Ce que ça veut dire, quand les clients vont aller sur votre site web, ils vont pouvoir vous contacter directement sur Facebook à l'aide d'un petit bouton qu'on rajoute sur le site web. Ce qui est le fun avec ça, en fait, c'est qu'avec Facebook, ça ne vous coûte rien par mois d'acheter une voile de clavardage. Donc, directement, on l'installe avec le kit du pro, puis après ça, vous n'avez pas vous soutenu d'avoir d'autres frais. Avec Facebook, vous êtes aussi en mesure de créer quelques réponses automatisées, comme prendre rendez-vous avec moi ou je vous recontacte dès que possible. Comme ça, le client, il s'en accompagne à travers la bulle de Messenger. Puis vous, mais en fait, ça rentre directement comme un message Facebook. Donc, c'est déjà un outil que vous êtes habitué normalement à d'utiliser, mais que ça ne rajoute pas un autre truc à votre stratégie. C'est vraiment simple, vous répondez par Facebook. Par la suite, pour continuer dans les réseaux sociaux avec le kit du pro, on va aller reprendre toutes les bannières qu'on a faites pour Facebook. On va les ajuster aussi à votre LinkedIn et à votre page YouTube pour que vraiment, quand le client vous cherche, partout où est-ce qu'il vous voit, vous avez vraiment une image structurée et vous avez l'air professionnel. Puis là, je vais rentrer dans la dernière portion du kit du pro, qui est une portion vraiment importante, parce que ça va rentrer dans le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est une question qu'on se fait souvent poser par les courtiers, puis je pense que c'est important d'en discuter, puis de vous parler un petit peu de c'est quoi les meilleures stratégies pour les courtiers. Puis la meilleure stratégie, la moins coûteuse pour un courtier immobilier, ça reste le Google My Business. Ce que c'est Google My Business, en fait, c'est que vous allez vous créer une page sur Google qui va vous permettre à vos clients de vous donner des témoignages. Puis là, je vous parlais d'optimisation de la recherche. En fait, avec le Google My Business, c'est le moyen le plus facile d'optimiser vos recherches, parce que plus vous avez de témoignages clients, plus il y a des gens qui vont sur votre page, plus votre page va apparaître avant les autres. Fait que là, comme courtier immobilier, on s'entend, vous êtes au-dessus de 20 000 au Québec, il y a des grosses agences, il y a des centristes, des gros sites de Rémax. C'est super dur d'apparaître en premier comme courtier immobilier parce que vous avez trop de compétition pour les mots-clés. Par contre, dans vos secteurs fermes, sur Google My Business, c'est possible de passer devant les autres. Puis comment vous le faites? Bien, avec Sensiva, avec le kit du pro, on vous crée votre page Google My Business, puis on vous donne des trucs pour aller chercher des témoignages de clients. Puis après ça, dans le fond, c'est à vous d'aller parler à vos clients puis de s'assurer qu'ils vous mettent des témoignages sur Google pour que vous apparaissiez le plus haut possible dans les résultats de recherche. Donc, quand on parle de SEO courtier, à part de mettre de la publicité sur Google, la vraie stratégie, ça passe vraiment par le Google My Business. Puis le kit du pro, c'est vraiment fait pour vous accompagner là-dedans puis vous aider justement à mieux apparaître, à apparaître plus haut dans les moteurs de recherche. Donc, rapidement, je vais juste résumer un peu les options avec les prix. Le kit de base, quand on vous parlait d'avoir une idée d'un kit qui est peu coûteux, c'est vraiment 300 $. Alors, tous nos frais sont des frais fixes, donc vous payez une fois à l'installation, puis après ça, il n'y a pas d'autres montants qui vont s'ajuster à ça. Donc, c'est quand même le fun à vous pour prévoir vos budgets. Vous savez que vous avez un montant à payer, puis par la suite, vous n'avez pas d'autres montants récurrents qui vont s'ajuster. Donc, le kit de base, le site web, il y a les graphistes à l'interne qui vont prendre votre photo professionnelle. Si vous n'avez pas encore de photo professionnelle sur notre site web, on offre un guide que vous pouvez envoyer à un photographe pour justement monter votre page professionnelle. Quelque chose qu'on dit beaucoup, c'est que oui, nos sites web ne coûtent pas cher, mais votre photo professionnelle, vous devriez investir dedans. Vous devriez investir dedans parce que votre photo va se retrouver non seulement sur votre site web, mais sur vos cartes d'affaires, sur toutes vos publicités, mais aussi sur vos pancartes. Donc, c'est vraiment important de prendre un photographe que vous allez aimer, que vous allez trouver les photos qui prend déjà d'autres gens, vous représentent. Donc, faites vraiment un effort pour magasiner votre photographe. Il y en a des milliers au Québec, mais trouvez vraiment celui qui va vous représenter et prendre des photos qui représentent la personne que vous voulez projeter justement sur vos réseaux. Par la suite, des petites options, l'hébergement limité, le nom de domaine, en fait, tout est géré de notre côté. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler et notre équipe prend en charge tout le processus de A à Z. C'est vraiment une solution qui est facile pour vous et qui va être mise en place assez rapidement. Après ça, le guide complet, on rajoute les photos du profil Facebook, LinkedIn, YouTube, la création de votre page Facebook si jamais vous ne l'avez pas, le pixel comme je vous ai parlé, puis bien sûr, le support technique qui vous accompagne, le kit du pro, on rajoute la bannière sur LinkedIn et YouTube, le Google My Business qui est super important. Si vous n'avez pas de pixel Facebook, on le met, la boîte de chat Messenger et puis la section personnalisée sur votre site. Donc, là, c'est la vraie question puis aujourd'hui, c'est ça que j'avais hâte de vous parler. Pour tous ceux qui sont là aujourd'hui en ce moment avec moi, on vous lance quelque chose en exclusivité aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'a pas parlé encore à beaucoup de gens. On a quelques groupes pilotes qui testent le produit en ce moment, mais on est en train de créer des nouveaux kits qui vont vous permettre en fait de monter toute votre publicité sur Facebook. Tantôt, on vous parlait du pixel. En fait, ça fait longtemps qu'on pousse le pixel à travers le réseau et aujourd'hui, on est vraiment prêts à utiliser toutes les audiences qui ont été créées pour vraiment refaire de la publicité. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, ça va être des campagnes visuelles avec vos photos, dans le fond, ajustées au style de votre site web. On va aller prendre justement les audiences que vous avez créées avec votre pixel. On va aller prendre les audiences aussi qui se retrouvent dans votre Google Analytics quand on parlait de la fiche de stats. On va aller créer des audiences puis on va pouvoir aller mettre de la publicité pour vous pour vraiment vous faire voir par vos clients. Le but de ces campagnes-là, puis je vais vous en montrer quelques-unes, c'est pas de vous vendre du rêve, de vous vendre des leads. C'est vraiment de vous vendre de la visibilité. Ce qu'on veut, c'est quand un client tombe sur votre site web ou quelqu'un vous cherche en ligne, après ça, on soit capable de le suivre dans le temps et vraiment y envoyer de la publicité ciblée pour que la personne voit que vous êtes professionnel et que vous êtes partout puis aussi qu'elle vous voit comme une autorité compétente dans le monde du numérique. Donc, c'est super important pour nous de passer à cette prochaine étape-là, de vous accompagner. Comment on va faire ça? C'est que ça va être vraiment une liste d'attente. On ne veut pas rentrer trop de monde dans ce produit-là. Déjà, on a commencé à faire des tests. Les résultats sont vraiment incroyables puis on veut s'assurer d'offrir un bon service. Donc, pour faire partie des groupes pilotes, il faut en fait écrire à info puis dire « je veux le kit extra ». Puis nous, en faisant ça, on va pouvoir vous mettre dans la liste d'attente. On va pouvoir vous expliquer tout ce que ça comprend, les frais associés à ça puis vous accompagner là-dedans. Là, quelque chose qui est vraiment important de mentionner, ce n'est pas une gestion de médias sociaux qui va vous coûter des centaines de dollars par mois tout le temps. C'est vraiment comme les sites web, c'est des frais ponctuels, donc à la carte. Donc, dès que vous avez des besoins, nous, on est là, on vous accompagne avec nos produits. Mais le but, puis notre but dans tout ce qu'on fait dans Centiva, c'est vraiment de vous rendre autonome. Donc, on va aller mettre en place vos audiences, on va aller mettre en place vos visuels, mais le but, c'est que vous soyez capable de cliquer sur un bouton et lancer des campagnes de façon autonome pour ne pas avoir besoin de tout le temps payer ou d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous puis que vous ayez des frais mensuels. Comme j'avais répété tantôt, nous, le support technique est offert chez Centiva, donc on veut continuer à avoir ce truc-là, on veut continuer à vous accompagner. Donc, c'est super important que ce soit des tarifs qui vont vous suivre dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !